Dans cette vidéo, je vais donner 10 bonnes idées qu'on peut développer à base de la fraise. Je voudrais vraiment vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Et sur cette chaîne, je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et donc, vraiment, restez connectés. Et nous allons voir dans cette vidéo, 10 bonnes idées qu'on peut développer à base de la fraise. Et donc, vous savez, je crois que vous connaissez la fraise. Et si vous ne connaissez pas, nous allons voir aussi, je vais présenter comment se présente la fraise. Donc, suivons cette vidéo jusqu'au bout. Et la première des choses que je vais faire, c'est que je vais présenter un peu de généralité. Après, on va voir les 10 bonnes idées qu'on peut développer à base de la fraise. La fraise, c'est en français, qu'on appelle fraise. En anglais, c'est strawberry. Le nom scientifique des strawberries, c'est fragaria. Et l'espèce que nous avons, qu'on mange, ça s'appelle ananas, ananassa. Donc, ça c'est ananassa, donc c'est la qualité et la variété que nous consommons. Donc, la fraise fait partie de la famille des rosacées. Et selon les scientifiques, la fraise serait d'origine de la partie Britannique de la France, donc serait d'origine française. Mais après, elle a été répandue un peu partout sur le plan, surtout en Europe et en Amérique aussi. Donc, vous allez voir, la fraise est beaucoup reconnue avec sa couleur et sa forme. Donc, vous allez voir ici, la première idée que je propose, c'est de pouvoir se lancer dans la production de la fraise. Ce qui n'est pas très développé en Afrique, la production de fraises. Et donc, ceux qui se lancent dedans, vraiment, et qui maîtrisent l'itinéraire technique, la bonne production, peuvent vraiment se faire beaucoup d'argent. Je connais un Sénégalais, du nom de Souleymane, qui s'est vraiment spécialisé dans ça et est actuellement en train d'appuyer certains frères africains à vraiment se lancer, à maîtriser la production de la fraise en Afrique. Donc, je crois aussi au Burkina, il y a des grands producteurs aussi, des gens qui produisent la fraise, que ce soit au Kenya, en Afrique du Sud, il y a des producteurs. Mais ce n'est pas aussi tellement développé comme en Europe ou aux États-Unis. Donc, se lancer dans la production de la fraise est un bon business. Et vous voyez, donc ça, c'est la fraise, le champ ici. Maintenant, en maturité, lorsqu'on le fruit est mûr, on coupe ça et c'est ça qu'on appelle fraise. Vous voyez, c'est sa forme rouge avec les trucs, vous voyez, donc c'est ça qu'on appelle la fraise. Donc, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on peut avoir les fraises entières. Et si, par exemple, on a un fournisseur, on peut payer chez celui et après bien nettoyer et mettre ça dans des emballages. Ou bien c'est nous qui sommes aussi, on est producteurs, on se lance aussi dans la transformation, ou bien dans la mise sur un marché ou vendre sans un marché bien approprié. Donc, ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut avoir les fraises séchées. Donc, on sèche bien les fraises, on peut avoir un bon séchoir et on sèche ça et on met ça dans l'emballage propre. Vous voyez, ici, nous avons les trois types d'emballages ici qui sont très bons et qu'on peut aussi en inspirer. Donc, ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut faire le jus de fraises. Le jus de fraises, ça peut être pur ou bien on peut mélanger ça avec d'autres fruits tels que le citron, la passion, etc. Donc, ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, on peut aussi faire le nectar de fraises. Vous savez, le nectar est beaucoup plus concentré avec ou on a ajouté les additifs. Mais le jus de jus, peut-être 100% jus et donc à base de fraises. Donc, ça, c'est le nectar comme cinquième idée. La sixième idée, on peut faire aussi le sirop de fraises. Vous voyez, le sirop de fraises. Donc, regardez les bouteilles, on peut aussi s'en inspirer et pouvoir aussi faire notre sirop de fraises et qui serait très recherché en Afrique. Voilà, donc ça, c'est la sixième idée. La septième idée, on peut avoir aussi à fabriquer, à faire la confiture de fraises qui est très aussi reconnue. Donc, vous voyez les différents emballages. J'aime des emballages. Regardez ici avec le logo. Donc, ça doit être fait en France, je crois, bleu, blanc, rouge. C'est le drapeau français. Et donc, on doit aussi en inspirer et donner aussi plus de la valeur ou faire savoir d'où viennent nos produits, etc. Donc, ça, c'est la septième idée. La huitième idée, on peut avoir la poudre de fraises. Donc, la fraise, eh bien, s'est transformée en poudre. Et cette poudre-là peut être utilisée aussi dans plusieurs domaines, que ce soit dans les smoothies, que ce soit pour fabriquer les gâteaux, etc. Donc, ça, c'est la huitième idée. La neuvième idée, on peut aussi faire les bonbons de fraises. Les bonbons de fraises, donc, c'est à base de fraises qu'on fait ça, ces bonbons-là, surtout très convoités par les enfants. Et donc, ça, c'est la dixième idée. La dernière idée, on peut aussi faire l'huile essentielle des graines de fraises. Donc, on a les graines de fraises qu'on sèche bien et on fait, on transforme ces graines-là en huile essentielle de fraises qui est très, très recherchée en cosmétique. Donc, vous allez voir ici, sur l'emballage, on a mis anti-aging and acne softened. Donc, ça, lutte contre l'anti-age, c'est-à-dire le vieillissement de la peau et aussi ceux qui ont les acnés. Donc, ça permet de diminuer ça. Donc, voilà, une huile très recherchée et très bonne, l'huile essentielle de fraises. Voilà, donc, ça, c'est ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, les dix bonnes idées qu'on peut s'inspirer et se lancer dans ça. Et là où on a les moyens pour pouvoir le faire, on le fait. Et donc, franchement, la fraise est une des cultures rentables. Et si on veut se lancer dans la production ou la transformation, on peut se faire beaucoup d'argent dans cette filière-là. Et voilà, donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, n'oubliez pas de cliquer sur la touche j'aime et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère, Wuro.